Les 25 et 26 août prochains, ce sera donc la deuxième édition de l'événement à la rencontre des grands chefs. Un événement culinaire où on a associé 11 restaurateurs de la belle région de Québec à chacune des 11 nations autochtones pour co-créer des plats uniques qui vont être offerts au grand public durant la fin de semaine, ici au Château-Fontenac. C'est des plats d'inspiration, mais c'est surtout un partage entre ce binôme-là, entre le chef de la nation autochtone et le chef de restauration ici. Ça veut dire que ça va être vraiment quelque chose de culturel, mais revampé un petit peu dans une histoire de partage. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va sûrement retrouver tous les poissons qui nagent ici dans le fleuve ou dans les lacs, de la truie, du saumon, du brochet, de l'Arctique-Charles, de l'homme de l'Arctique qui vient du Grand Nord. Il peut y avoir du cerf, toutes les viandes qui se rapprochent le plus de la viande sauvage ou de ces recettes plus culturelles un petit peu. À la base, c'est une idée qui vient de Robert Mercure, le grand patron ici au Château-Fontenac, qui m'avait lâché un coup de fil pour voir si on ne pouvait pas développer quelque chose ensemble sur la cuisine, la cuisine des Premières Nations. On réunit avec un événement comme celui-là deux volets touristiques très forts actuellement, le tourisme gourmand et le tourisme autochtone, qui dans les deux cas sont en forte croissance au Québec et Giro-Canada. Alors c'est venu de cette idée-là, qui avait été aussi travaillée avec le Bureau des grands événements culturels de la ville de Québec. Et on a donc inventé, imaginé un événement culinaire qui provoque le rapprochement, la rencontre, le dialogue. Et on a identifié des restaurateurs qui ont voulu se lancer dans l'aventure. On les a envoyés en territoire avec la personne qui était jumelée, le leader, l'ambassadeur autochtone qui était jumelé, pour discuter, co-créer. Et ils reviennent ici au Château-Fontenac pour offrir aux visiteurs, je dirais, ce grand plaisir en bouche à la fin du mois d'août. Château-Fontenac pour offrir à la fin du mois d'août.